Musique Bienvenue sur le nouveau site internet de Télabotanica. Nous allons découvrir ensemble les différents mondes que présente le nouveau site au travers de ce tout nouveau design que l'on espère moderne et attractif. Vous pouvez tout d'abord apercevoir 4 grands univers. Identifier une plante, apprendre la botanique, aller sur le terrain et comment participer. Nous allons découvrir chacun de ces univers. Commençons par identifier une plante. Dans cet univers, vous pouvez retrouver l'ensemble des outils vous permettant d'identifier et de déterminer une plante. Cliquons sur les outils d'aide à la détermination. Vous pouvez retrouver ici des outils tels que des clés de détermination en ligne rangées par famille, par genre ou autre. Vous avez également la possibilité de demander de l'aide au réseau grâce à l'outil Identiplante et à ce formulaire d'envoi d'observation. Vous pouvez également utiliser des forums de discussion tels que détermination de plantes ou fleurs d'Afrique du Nord pour demander de l'aide aux autres télabotanistes. Vous disposez également d'outils tels que Identiplante que nous venons de voir, l'outil PlanteNet qui vous aidera sur le terrain et la flore électronique e-flore avec ses fiches espèces. Découvrons maintenant le second univers « Apprendre la botanique ». Dans cet univers, vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources vous permettant de débuter et progresser en botanique. Pour débuter, Télabotanica met à votre disposition des cours en ligne tels que le MOOC botanique dont vous pouvez vous inscrire en cliquant ici. Vous pouvez également découvrir le vocabulaire lié à la botanique. Vous serez alors dirigé vers la page « Ressources » accessible depuis l'onglet « Ressources » pédagogiques. Vous pouvez également vous former en botanique grâce à certains outils tels que The Plant Game, le jeu pour s'entraîner et se perfectionner en reconnaissance des plantes, Identiplante, la plateforme d'aide à la détermination de plantes, et enfin la plateforme « Télabotanica » qui rassemble les cours en ligne comme le MOOC botanique ou le MOOC herbe folle. Vous avez également à disposition des ressources pour vous aider à réaliser vos formations en botanique. Découvrons maintenant le troisième univers « Aller sur le terrain ». Parce que la botanique c'est avant tout une affaire de terrain, Télabotanica met à votre disposition un ensemble d'outils permettant d'accompagner toutes les étapes de votre sortie, à savoir préparer la sortie, pendant la sortie et retour de sortie. Dans la partie « Préparer la sortie », vous trouverez une carte des observations des télabotanistes. Elle vous servira à vous rendre compte du nombre d'observations effectuées à l'endroit qui vous intéresse. Vous trouverez aussi une liste des espèces présentes dans un département donné grâce à la chorologie départementale. Cela peut vous être utile si vous souhaitez faire des relevés sur des espèces en particulier. Pendant la sortie, il sera bon de faire attention à certaines règles de photographie pour que ces dernières puissent être utilisées pour une identification de l'espèce. Vous pouvez retrouver ces règles dans ce document. Dans le second, vous trouverez des explications quant à la réalisation d'un herbier. Deux applications mobiles permettront également d'enrichir votre sortie terrain. La première concernant la visualisation de sentiers botaniques numériques SmartFlor et la seconde concernant l'identification immédiate des plantes par photographie PlanteNet. Une fois votre sortie terminée, renseignez vos observations dans le carnet en ligne et aidez-vous si besoin du réseau pour l'identification de vos plantes grâce à IdentiPlante ou bien grâce à la flore électronique IFLOR. Découvrons enfin le dernier univers, comment participer. Dans cet univers, vous pouvez retrouver l'ensemble des moyens dont vous disposez pour participer à la création de biens communs par niveau d'implication. Vous pouvez découvrir les actions simples et rapides que vous pouvez réaliser à savoir qualifier les images du réseau, participer aux défis photos et améliorer les cartes de répartition. Vous pouvez également participer activement à la communauté en participant par exemple au recensement des herbiers, en signalant des plantes messicoles, en observant les saisons, en aidant à nommer des plantes et bien d'autres actions. Enfin, si vous êtes expert en botanique, vous pouvez aider en enrichissant IFLOR, en participant au projet phytosociologie IFEG, en échangeant sur la taxonomie et en faisant des relevés botaniques. Vous connaissez maintenant les différents univers du nouveau site internet. A vous de le parcourir pour découvrir toutes les richesses qu'il possède. « Musique d'apprentissage progressif. » Musique d'apprentissage progressif. »